Générique ... Et d'une info, bonjour à toutes et à tous à la une de ce journal cinquième édition des débats écolo ce jeudi à la maison des médias Thomas Meillançon. La question de la gestion durable des déchets, cas de Cotonou, était au menu des échanges entre professionnels des médias, du réseau des journalistes du Bénin. La construction de 20 000 logements sera bientôt une réalité. Dans cette édition, vous aurez des précisions sur les prix de location, les types d'appartements, la durée de paiement avec le directeur de l'habitat et de la construction. Les 26 membres d'un nouveau gouvernement inclusif en Guinée-Bissau ont prêté serment ce jeudi. Ils ont pour principale tâche préparé les législatives du 18 novembre prochain après plus de deux années de crise politique. C'est tout pour le sommaire. A nouveau, bienvenue dans cette édition. Le Parlement béninois a voté en début de semaine la loi portant régime du bail à usage domestique. Trois mois de caution pour les avances sur la location et autres dispositions importantes à forte dominante sociale. A l'issue du compte rendu du conseil des ministres, le garde des Sceaux, Joseph Diogbenu, précise la position du gouvernement et la portée des réformes en cours est celle à venir. La loi sur les conditions juridiques du bail à usage d'habitation, que le gouvernement a soutenu, parce que cela répond à des préoccupations de la plus grande partie de nos populations, les jeunes. Le premier acte de la vie, c'est l'acte de se loger. Et l'on comprend, l'on mesure les difficultés. En application dans notre pays un décret de 1952, inadapté, sclérosé, et il y en a d'autres. Bientôt, l'Assemblée nationale va examiner le code pénal. C'est une gouvernance de réformes profondes, bas de réformes de superficie. Et c'est pour cela qu'après la promulgation, bien entendu, le gouvernement s'assurera, d'une part, de l'application effective, pertinente, intelligente, parce que la vertu de la loi, la finalité de la loi, c'est de permettre aux citoyens de satisfaire ses besoins quotidiens, et le gouvernement y veillera. Et nous parlons de l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Bientôt, la construction de 20 000 logements sociaux au Bénin, un rêve du gouvernement actuel. Toujours dans le cadre de l'amélioration de ces conditions de vie des populations béninoises, Ce projet, qu'en est-il réellement ? Le directeur de l'habitat et de la construction, Victor Kouassi-Ananou, nous donne des explications sur le processus de la construction, du coût de location et les clauses pour y habiter. On l'écoute. Il y a 11 500 logements à construire à Boumécalavi. D'abord, les logements sont de type F4, c'est-à-dire 300 couchers, un salon. Et il y a deux modèles. Modèles appartements, modèles logements individuels. Mais dans les autres départements, c'est rien que des logements individuels, puisque c'est la sociologie béninoise. Il y a 3 000 logements à Porto-Nouveau, 2 500 à Paracou, 1 000 logements à Semepodi. Il y a 700 logements qui seront construits à l'interface d'Abome et de Boïcon, pour que les deux villes puissent en bénéficier. Il y a 300 logements entre Paou et Ouida. Il y a 200 logements à Natitengou, 200 logements à Djougou, 100 à Malanville, 100 à Kandi, 100 à Dassa, 100 à Pobé. Oui, 100 à Placoui, 100 à Locosa, justement. Et d'ailleurs, le chef de l'État vient d'ajouter 100 à Alada. Le prix que va payer l'acquéreur sera le prix de revient exact du bâtiment, plus 1 à 2 % au maximum. Tous les restes des frais financiers, c'est l'État qui va rembourser ça en lieu plat des acquéreurs, sous forme de bonification. Tout le programme va coûter autour de 350 milliards. L'État va rembourser en plus de 350 milliards, 169 milliards de frais financiers sur 20 ans, comme bonus d'accompagnement pour la population. Vous prenez votre maison. Vous n'avez pas besoin de payer de caution. Vous n'avez pas besoin de payer d'avance, comme c'est le cas chez les propriétaires habituels. Il suffit qu'une banque se donne, garante, qu'avoir vos livres et vos comptes bancaires, l'évolution de votre compte bancaire, que vous avez des revenus mensuels, réguliers, qui peuvent vous permettre d'accéder au logement. Et puis, on vous donne le logement. Et on vous donne le logement. Dès le lendemain, vous pouvez intégrer votre logement avec votre famille. Et vous commencez chaque fin du mois à payer la mensualité jusqu'à 17 ans. Et au bout des 17 ans, vous donnez le titre de propriété. La seule nuance qu'il y a dedans, tant que vous n'allez pas au bout, vous ne pouvez pas avoir le titre de propriété parce que vous n'êtes pas encore propriétaire, vous êtes locataire. Donc, c'est un système de location-cession qui est mis en place. Par rapport au milieu, tout le milieu sera assainé. Il y a la viabilisation primaire qui sera faite. Les espaces verts seront assurés. Les arbres, en tout cas, tout ce qu'il faut pour qu'on ait des quartiers écologiques, sont respectés dans ce programme-là. Dans la même veine, cinquième édition des débats écolo, c'était ce jeudi à la Maison des médias Thomas Méliossan. Ayonçant au cœur des échanges entre professionnels des médias du réseau des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles, la question de la gestion durable des déchets, cas de Cotonou. Une rencontre qui a permis aux journalistes d'être désormais mieux outillés pour aborder les questions liées à la gestion des déchets et à l'assainissement en général et jouer leur rôle de sensibilisation dans l'amélioration du cadre de vie. Pour des débats écolo organisés par le réseau des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles, le docteur Victor Gbedo, spécialiste en gestion durable des déchets, commence son exposé par un état des lieux qui répond parfaitement à la thématique. Assainissement de la ville de Cotonou, où vont les déchets solides déménagers. Oui, où vont les déchets. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons son décès commun au Bénin, mais nous avons à peine deux centres d'enfouissement. Nous avons le centre d'enfouissement, le lieu d'enfouissement sanitaire de Wessay et nous avons Tacon. Vous voyez un peu, la plupart, toutes les autres communes, aucune des autres ne dispose de décharge finale. Ça veut dire, n'est-ce pas, que la conséquence, les déchets qui sont pré-collectés, s'ils sont pré-collectés, sont déversés dans la nature. Un état des lieux qui expose le problème de la filière gestion des déchets dans nos communes, surtout c'est la statue particulière, où la majeure partie des déchets pré-collectés et collectés sont laissés en nature, créant ainsi des pollutions de toutes sortes. Aujourd'hui, les déchets sont enlevés, n'est-ce pas, des ménages, sont jetés, n'est-ce pas, dans des zones marécageuses, sont jetés, n'est-ce pas, dans les espaces vides, avec la proliferation des déchets sauvages que nous avons, autant de choses qui ont des impacts importants sur l'environnement et sur la santé des populations. Filiers mal organisés, difficultés de mobilisation de ressources sont les principales raisons qui expliquent cet état des lieux, a précisé dans son exposé le docteur Victor Bédo. La filière n'est pas complètement mise en place dans aucune de nos villes, même les villes les plus avancées, comme Cotonou, comme Porte-Nouveau et Paracour, qui sont les villes à statut, les communautés à statut particuliers, qui ont fait beaucoup d'efforts dans ce secteur, eh bien, ne sont pas encore arrivés à gérer de façon durable, n'est-ce pas, les déchets produits, n'est-ce pas, dans ces villes. Nous n'avons pas surtout les infrastructures qu'il faut, les décharges finales, comme les centres en finance technique, ne sont pas suffisantes, et nous n'avons pas aussi assez de ressources financières pour pouvoir faire face à la question de la collecte et de l'évacuation, n'est-ce pas, de ces déchets. Il reconnaît pour finir les efforts faits par les acteurs de la filière, les communes et surtout le régime actuel à travers le projet de modernisation des déchets dans le Grand Naukoué pour inverser la tendance. Avec le programme, le projet de modernisation des déchets dans le Grand Naukoué, avec des moyens plus importants à mettre à disposition des communes, avec une meilleure organisation des acteurs de réaction des déchets, les ONG qui deviennent des GIE, des entreprises, pour pouvoir s'occuper mieux, n'est-ce pas, des déchets de précollettes, c'est autant de choses qui annoncent qu'on pourrait aller vers un système beaucoup plus durable et intégré de la gestion, n'est-ce pas, de ces déchets. Après toutes ces explications, suivi des débats entre journalistes et spécialistes, les professionnels des médias sont désormais outillés pour mieux aborder les questions liées à la gestion durable des déchets. Objectif pleinement atteint par le réseau des journalistes du Bénin sur les catastrophes naturelles à travers l'organisation de cette cinquième édition des débats écolo. Karné Aïssé, merci à vous. Direction le département du Koufou, le programme alimentaire mondial PAM et ONU-SIDA, avec le financement du Lissambourg, vol au secours des personnes à besoins spécifiques dans les départements du Mono et du Koufou. C'était à travers la remise d'un lot de matériel et d'équipement au centre de santé et au groupement de femmes. C'est le centre de promotion sociale de la commune d'Aplaroué qui a servi de cadre à la remise officielle des matériels. Jonas Bouty pour le reportage. La corrélation entre nutrition et santé canalise désormais les actions des structures intervenant dans la prise en charge nutritionnelle des personnes à besoins spécifiques au plan sanitaire. Et c'est fort de cela que le programme alimentaire mondial PAM et ONU-SIDA se sont donnés la main pour conjuguer les efforts dans la lutte pour l'autonomisation et la prise en charge nutritionnelle des personnes à besoins spécifiques dans les départements du Mono et du Koufou. Tout en oeuvrant pour une meilleure prise en charge des personnes cibles, PAM et ONU-SIDA veulent booster leur autonomisation par un appui matériel à leurs activités génératrices de revenus. Une mesure salutaire selon Molnar Margaret, directrice pays de l'ONU-SIDA. Cette intervention a pour but d'améliorer de manière durable l'état nutritionnel des patients sous-arrivés grâce à l'autonomisation des femmes ciblées et un meilleur suivi de leur état nutritionnel. Ainsi, une fois autonome, les femmes bénéficiaires de ces appuis pourront avoir plus aisément accès aux soins, améliorer leur état nutritionnel, mais aussi celui des membres de leur ménage et par extension, avoir une meilleure adhérence au traitement et réduire la mortalité. Au-delà de la question d'autonomisation, le représentant du représentant résident du PAM voit, à travers cet appui aux personnes cibles, une promotion de certains aliments locaux à grande valeur nutritionnelle. L'autonomisation des femmes dont il est question aujourd'hui, grâce aux activités génératrices de revenus que nous sommes en train de vouloir appuyer, s'engage d'une sécurité alimentaire au sein des ménages affectés et la promotion de l'alimentation saine et équilibrée basée sur la valorisation de certains aliments locaux, traditionnels, ayant de hautes valeurs nutritionnelles, accouchues à l'amélioration de leur état de santé. Voilà de quoi rendre heureux le préfet du département du Koufou qui remercie les donateurs pour leur contribution à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Je voudrais remercier tout le système des Nations Unies qui a bien voulu accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de son programme d'action. Ayant besoin donc de l'appui de tous les acteurs, le gouvernement a la chance d'avoir le système des Nations Unies autour de lui pour que tout se passe bien chez nous. Selon le préfet Christophe Mekbedi, cette remise de matériel participe de la mise en œuvre du volet social du PAG. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour repasser la parole à l'acte afin que nos parents puissent bien se mourir, que les gens puissent, avant de bien manger, se faire de l'argent à travers les activités créatrices de revenus. Avant la remise officielle des matériels, les bénéficiaires ont reçu des maîtres des autorités présentes leur attestation de participation à une formation préalable sur le développement personnel, les compétences de la vie et l'éducation financière. Volet éducation à présent, c'est toujours avec vous Jonas Bouty. Après la suspension de la motion de grève par le front d'action des syndicats de la maternelle, du primaire et du secondaire, l'école béninoise est censée réouvrir ses portes ce jeudi 26 avril 2018 après les congés de Pâques. Mais quelle est l'ambiance qui a prévalu dans les collèges du Koufou ? On fait le point avec vous Jonas Bouty. L'ambiance au sein du CGE à Placoué ce jeudi 26 avril 2018 était tout sauf celle d'un jour de rentrée après les congés de Pâques. Et pourtant, les activités pédagogiques devraient reprendre de plus belles ce jour après la suspension de la motion de grève par le front d'action des syndicats des trois ordres d'enseignement. Mais visiblement, ce n'était pas le cas. Aux environs de 11 heures à notre arrivée dans ce collège, la cour était déserte et la majorité des salles de classe étaient vides. Pour les quelques élèves retrouvés dans certaines classes, ce sont les professeurs qui sont absents. Et quant aux professeurs retrouvés, ce sont les élèves qui n'ont pas encore repris les cours. Nous sommes arrivés ce matin, mais les deux messieurs ne sont pas venus. matin et SVT. Aujourd'hui, jeudi, on a fait le cours SVT de 8 heures à 10 heures. Mais de 10 heures à 12 heures, on n'a pas fait PCT. Le professeur n'est pas là. À 8 heures, quand j'étais venue ici avec beaucoup de professeurs, certains n'ont pas trouvé d'élèves et ils sont rentrés. Ceux qui ont trouvé un nombre raisonnable d'élèves ont travaillé. Mais à 10 heures, j'étais partie en 5e. Ah, sur près de 40 élèves, il y avait à peine 9. Ce matin, il y a une reprise très timide. Moi, normalement, j'ai cours à 7 heures en 3e. Je suis arrivé à l'heure. Mais j'ai constaté qu'il y a un nombre très petit d'élèves. Désespérés à attendre leurs professeurs, certains élèves sont rentrés à la maison tandis que d'autres ont mis le temps à profit pour faire des exercices. Mais comme ils en ont l'habitude, à l'absence des professeurs, la majorité des élèves retrouvés dans les classes ont formé des groupes de causerie dont seul Dieu connaissait les sujets de discussion. Ce qui fait dire au surveillant général du CGE à Plachoué que cette reprise des cours est timide. Au CGE à Plachoué, ici dans le Koufou, ça a repris timidement. Nous, on était là depuis 7 heures. Les professeurs sont venus, mais à notre grande surprise, les élèves ne sont pas arrivés. Signalons que certains professeurs ont pu dérouler des cours dans quelques classes. Cependant, les places vides dans ces classes renseignent bien sur l'absence d'un bon nombre d'élèves. Le surveillant général du CGE à Plachoué demande alors au gouvernement de motiver les enseignants qui ont effectué la reprise des cours par la satisfaction de quelques-unes de leurs revendications. Je voudrais dire au gouvernement que les enseignants ont repris. Ils ont repris, mais qu'ils ne pensent pas que c'est fini. On sait que toute la plateforme revendicative ne pourrait pas être satisfaite totalement. qu'ils regardent les points, qu'ils peuvent satisfaire dans l'immédiat pour que l'enseignant se sente à, quand il a repris, l'État a accompagné cela avec de bonnes foi. Si la suspension de cette motion de grève par le Front d'action des syndicats des trois autres d'enseignement vise uniquement à sauver cette année scolaire, il faudra encore attendre pour tirer les conclusions. Un constat fait par notre correspondance jeudi matin. Actualité hors du Bénin nommée mercredi par le nouveau Premier ministre de Consensus, Aristide Gomez, les 18 ministres et 8 secrétaires d'État, dont 4 femmes, ont prêté serment jeudi. Les 26 membres d'un nouveau gouvernement inclusif en Guinée-Bissau entrent en fonction avec pour principale tâche de préparer les législatives du 18 novembre après plus de deux années de crise politique. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a traversé des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Maria Vaz de son premier ministre issu du PAIGC, Domingos Simoes Perreria, auquel Vaz appartient également. Écoutez la déclaration du Premier ministre et celle du Président de la République. Nous allons réussir à discipliner les finances publiques en comptant sur la collaboration du FMI dans le cadre du programme qui est en cours. De la même façon, nous allons collaborer avec la Banque mondiale dans le procès actuel de l'ODI avec les entreprises publiques avec le soin indispensable d'améliorer les formes de gestion. La confiance donnée à ce gouvernement consiste à se considérer comme une mission de travail pour présenter des résultats concrets. Il faudrait à tout prix s'efforcer à fournir des prestations de services publics. Sans exception, les membres de ce gouvernement ne doivent pas considérer cette opportunité comme un privilège ou une place de confort et de visibilité. La sécheresse historique du Cap se termine avec deux fortes pluies. Les habitants du Cap en Afrique du Sud connaissent de fortes pluies et des inondations mettant fin à une période de sécheresse historique. Le Cap et sa région souffrent depuis trois ans d'une sécheresse exceptionnelle qui les a privées de l'essentiel de l'heure plus divers. Écoutez les impressions de certains habitants du Cap. Donnez-moi une pelle, s'il vous plaît. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée et que j'ai ouvert cette porte, l'eau coulait comme une rivière. Quand il pleut, l'eau coule dans les maisons des gens. La maison est mouillée, non ? Maintenant, nous sommes malades et fatigués. Chaque année, la même chose. La ville donne beaucoup d'argent chaque année juste pour les inondations. Au Kenya, les certitudes rythment la vie des réfugiés de Dadaab. Des pluies torrentielles tombent sur Dadaab dans l'est du Kenya où vivent 235 000 réfugiés en majorité somaliens. Un changement climatique brutal qui n'est pas sans conséquences au reportage. Hassan Youssouf est désemparé. Tout son quartier est inondé. L'eau monte jusqu'à un mètre de hauteur. Certains enfants en profitent pour nager. Les plus grands jouent au foot sur un terrain submergé d'eau. Mais pour les adultes, l'eau est signe de catastrophe. La mère de Hassan est aveugle. Elle ne peut plus bouger et doit rester sur un lit les pieds dans l'eau. Je ne sais pas où aller alors j'espère me trouver un endroit sec pour m'installer. A quelques kilomètres de là, Mokhtar Dahari et ses amis fabriquent un barrage. L'eau n'a pas encore touchée leurs habitations mais elle n'est pas loin. Sa plus grande crainte est la propagation de maladies. Quand il pleut, il y a des inondations. L'eau se mélange à celle des latrines et cela véhicule des maladies. Les personnes malades n'ont aucun accès au centre de santé en cas d'urgence. Le principal danger, le choléra, mais aussi un risque d'augmentation de cas de paludisme. Pour les habitants de Dadab, habitués aux saisons arides et aux longues périodes de sécheresse, la pluie n'est malheureusement pas une bonne nouvelle. Quand c'est la sécheresse, c'est aussi terrible. Les besoins alimentaires sont très élevés. Quand il pleut, c'est aussi terrible. La situation à Dadab, c'est que nous sommes maudits quand il ne pleut pas et maudits quand il pleut. Au fil des saisons des pluies, des dizaines de milliers de personnes ont été atteintes du choléra à Dadab. La dernière fois qu'il y a eu autant de pluie en 2015, 14 personnes sont mortes du choléra d'après l'UNICEF. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivi à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada